Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Il est temps, il est temps de détruire vos rêves et vos espoirs à jamais. Le PTS de la phase 7 est sorti. Je viens de me faire un bon rail de sel là. Et je pense que je ne vais pas être le seul. Bref, on va commencer par le PTS Update, le petit fichier qui est paru sur internet. Alors, on va passer assez vite dessus, nouveau contenu, nouvelle région. Le Tennessee avec de nouvelles activités de course. Nouveau camion Gore by 4 et Azov 43 191 Sprinter. Il y a les photos, ne vous inquiétez pas. Des nouveaux stickers. Alors par contre, il y a des changements assez intéressants. Alors bon, les modes, je ne connais pas assez, ça c'est vraiment pour la création. Je ne vais pas comprendre, donc je ne vais pas vous expliquer des conneries. Le jeu crossplay avec les modes est pris en charge. C'est plutôt intéressant. Je ne sais pas si ça va bien se passer, à vous de me dire. Mode plus multijoueur plus crossplay, vous me dites ce que ça donne à la fin. Ça risque d'être un joyeux bordel. Mais ce n'est pas une mauvaise chose, on verra. Ensuite, au niveau des véhicules, correction d'un bug où les roues traversaient les ailes du Pestar 5070. Alors bon, c'est un des premiers camions du jeu, ça serait le temps de le régler. Correction d'un bug où la mise à niveau spare wheel du camion d'Anne tremblait dans l'eau. Ouais, ça devait être la roue de secours qui devait trembler. Autre, amélioration de l'indication des emplacements de chargement dans la fenêtre de chargement de la cargaison. Ouais, je ne sais pas trop ce que c'est. Amélioration du son de la grue log loader. Bon, effectivement, il y avait peut-être des bugs au niveau de la grue de chargement de rondin. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout ce qu'il y a après. Correction d'un bug où la traction du treuil ne s'arrêtait pas lorsque le bouton de traction du treuil et le menu pause étaient enfoncés simultanément. Effectivement, le bruit restait, c'était chiant. Correction du bug où les joueurs ne pouvaient pas utiliser le treuil ou la grue après être passée en mode photo et revenir. Et effectivement, il n'y avait plus les points d'accroche. Correction d'un bug où la direction devait d'abord être dans la direction opposée de la rotation à l'aide de la manette du jeu si le volant était défini. Bon, ça, je ne l'ai pas vécu, mais effectivement, ça pouvait être merdique. Correction d'un bug où les rondins devenaient très lourds et ne pouvaient pas être déplacés que la grue après avoir interagi avec un autre joueur d'une session multijoueur. Effectivement, je l'ai eu un pas quatre fois. Correction d'un bug où la position des rondins était désynchronisée après avoir voyagé vers un autre emplacement côté haute et côté client. Effectivement, je l'ai eu aussi. Et enfin, correction d'un bug qui empêchait les joueurs d'activer les balises après qu'elles aient été éteintes. Ça, je ne sais pas trop ce que c'est, mais bon, ce n'est pas très très important. Bref, on va passer au gros du sujet. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Voilà. On a une première photo. On n'a pas beaucoup plus, en tout cas pour les maps, puisque tout simplement, le PTS ne fonctionne pas. Le PTS, en fait, il est impossible d'accéder aux cartes parce qu'il dit que vous ne possédez pas les DLC alors que tout le monde les possède et n'arrive pas à rentrer dedans. Normalement, là, ça vient d'être corrigé il y a quelques minutes, mais je n'ai pas attendu. Il est déjà 19h15 et de toute façon, ça n'a pas l'air d'être si résolu que ça. Par contre, on a des tonnes d'infos pour d'autres choses. Donc, on va faire les photos. Je vous ai tout classé comme d'habitude. On va voir ça ensemble. Alors, oui, 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 il n'y aurait qu'une map de 4 km². Eh oui. Eh oui, ça y est, on est de retour à avoir une seule map, encore une fois. Après le done, avec deux maps de 1 km², on se retrouve avec une map de 4 km². Là, ça commence de faire un peu beaucoup, là. C'est-à-dire qu'en trois phases, à peu près, là, à peu de choses près, même en dessous, je dirais, on n'a pas encore eu une phase 4 complète. On a eu quatre maps de 4 km². On est à trois maps de 4 km² et deux maps de 1 km². On n'a pas atteint la phase 4 avec trois phases. Bon, évidemment, il y a les véhicules, il y a les missions, tout ça. Mais au niveau des maps, on n'a toujours pas atteint ce qui a été fait avec simplement la phase 4. C'est choquant. C'est très choquant. Voici la carte. Alors bon, pour l'instant, on n'a pas grand-chose. On a juste ce visuel-là. Vous remarquerez que tout en haut, il y a un joli petit tunnel. On s'est dit, ah, mais il y en a peut-être une autre de map. Et là, il y a le développeur qui m'a répondu, il y a quelques minutes. Non, il n'y en a qu'une. Alors, à moins qu'il nous raconte des conneries, parce qu'en ce moment, ça n'arrête pas de ce côté-là. Mais bon, c'est rare quand même. Mais voilà, il n'y a qu'une map. Voilà. Ça y est, vous êtes contents ? Attendez, on n'a pas fini. Bougez pas. Ce n'est pas fini. Je vous donnerai les infos. Enfin, il faudrait peut-être que je me l'affiche, parce que j'ai du mal, j'ai beaucoup de choses. Donc, il n'y aurait qu'une seule map. Il y aurait 31 missions. Ouais. Alors, 31 missions, je pense que ça regroupe tout. Je ne suis pas sûr. Je n'ai pas vérifié combien il y en avait dans les autres phases. C'est dans mon fichier sur Internet. Je vous remettrai peut-être le lien du nombre de missions par phase. Je crois que je l'avais, ou je ne sais plus. Je l'avais vu chez quelqu'un. On aura des améliorations pour les nouveaux véhicules, mais pas pour les anciens, visiblement. Ah bah, 4 améliorations, je crois, pour les nouveaux véhicules. On en reparlera après. D'accord, il fait n'importe quoi. Je ne t'ai pas demandé de passer à la suite. Je n'ai pas fini mes infos. Vous n'avez rien vu. Pas de défi pour l'instant dans le mode défi, contrairement à ce qu'on avait vu. Alors, soit ce n'est pas encore là, soit ça arrivera plus tard. Certaines missions semblent obligées de jouer en coopération. Ouais, vous avez bien entendu. Vous serez obligés de jouer en coop pour terminer le jeu à 100%. Voilà, voilà. Ne bougez pas, ce n'est pas fini. On enchaîne. Voici la première voiture. Le premier véhicule, la Gore-Buy M4. Cette Gore-Buy M4, c'est un nom de merde, la Bay 4, la Bay 4, est une ZAZ 965. Je vais vous la montrer après. Elle a la possibilité de prendre des remorques. Et elle a un treuil grande puissance. Il faudra m'expliquer à quoi ça va servir. On ne va risquer pas de tirer un camion avec ça, de toute façon. Mais bon, bref. On va regarder, on a un petit paquet de photos. Merci infiniment. J'ai pas son nom. Oh là là, attendez. Non, non, je refuse de passer et de faire comme si de rien n'était. Je n'ai pas son nom. Merci infiniment à Motrice, qui m'a filé des tas de photos. Vous allez voir, je les ai quasiment toutes prises. Je n'avais plus quoi en faire tellement il y en avait. Celle-ci, c'est de Nextage pour l'instant. Je le remercie aussi. Voilà son petit skin, qui est franchement pas dégueulasse. Il est très stylé. Mais, ah oui, il y a un mais. Mais oui. Voilà, voilà. Ah bah si vous regardez bien, vous verrez que c'est un simple copier-coller miroir. Ah, ils ne se sont pas fait chier. Ah non, c'est comme le Taiga avec le skin du tournoi. Ils ont fait un miroir. Ça a renvoyé le texte à l'envers. Et merci, au revoir. Allez, on va bouffer. Bon, là, ce n'est pas très grave. Ça reste stylé. Ça reste sympa. Le Taiga écrit à l'envers, c'était quand même assez dégueulasse. Ensuite, donc, on va regarder un petit peu. Bon, là, le moteur, je crois que je n'ai pas la liste des moteurs. Mais il a un KR 104. Je ne sais plus chez qui il y a ça. On a des nouveaux pneus. Alors, chaque véhicule a des nouveaux pneus. Ici, c'est des OG. Apparemment, je crois qu'ils ont, si je ne dis pas de bêtises, 2,5 en motricité sur la boue, je crois. Qu'est-ce qu'il m'a dit déjà ? Je vérifie. Je vous donne quand même des bonnes infos. Je vais éviter 2,1 dans la boue pour le scout. Voilà, apparemment, c'est plutôt bon. Nous, le commun des mortels des joueurs console, ne connaissons pas ça puisqu'on n'a pas droit aux infos. Il faut aller data miner ça, ce qui est un peu dommage. Mais bon, ça pourrait être cool d'avoir des infos pour se dire, lui, il est excellent, mais l'autre, il est excellent aussi. Mais ça se trouve, il n'en a rien à voir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Donc, on a différents par soleil. On a le marche-pied. On a deux par soleil, un marche-pied, des klaxons, des trucs pas trop mal. Le treuil, donc le grand de puissance, comme vous pouvez le voir, 9400 balles. Bon, je ne vois aucun intérêt à ce treuil, je ne sais pas à quoi il peut servir. Puisque de toute façon, si le véhicule contract est trop lourd, je ne vois pas comment notre véhicule ne va pas être tiré en arrière par le camion, par exemple. Donc, je ne sais pas à quoi ça sert. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. D'ailleurs, on a quoi en pneu ? On a du 31 pouces. Voilà, c'est important. On a du 29, j'ai l'impression, de base. Et on passe à du 31 maximum. Voilà. Je ne sais pas exactement. Je ne connais pas les véhicules de tête, ce qu'ils ont. Mais voilà ce qu'on a. Donc, ce n'est pas une Porsche. Voilà, on a ça. Ce n'est pas une Porsche. Mais il y avait de l'idée dans mes recherches avec la Porsche. Bon. Il y en a des dizaines. Non, je ne veux pas une Porsche. Maintenant, peut-être qu'il regrette. Je ne sais pas. On verra bien. Vous me direz ce que vous en pensez. Grille de toit. On en a deux. Donc, on a celle-ci et celle avec les phares que je vous ai montré tout à l'heure avec le skin et autres. On a des phares tout courts si on n'a pas envie de mettre le truc sur le toit. Elle est plutôt stylée quand même. Il faut avouer qu'elle a quand même une certaine gueule. Ça fait un peu une petite mini et autres. Mais voilà. Elle a des jantes dédiées. Personne d'autre ne les a. Donc, des jantes gores. Les couleurs. Je vous montre les cinq. Merci à Motrice de me les avoir filées. Vraiment, il m'a tout donné. Il m'a fait un package complet. Là, il m'a tout envoyé. J'ai tout. Je peux vous montrer toute la facette. Il n'y a que les cartes qu'on ne peut pas voir. Donc là, je n'ai pas la dernière couleur puisque c'est celle de base qu'on a déjà vue. Donc, voilà les cinq couleurs qui ne sont pas trop mal. Moi, j'aime bien la bleue. La bleue me plaît plutôt bien. On verra. On verra ce que ça donne. Ensuite, la orange est plutôt bien aussi. Donc, on va peut-être lire le petit résumé pour savoir ce que c'est. Donc, sorti au début des années 60, le Bycat est un produit de son époque. Facile à produire en masse et abordable pour satisfaire le besoin croissant de transport personnel des citoyens de l'Union. Il est donc naturel que quelqu'un ait eu l'idée de remplacer le micro-moteur d'origine par un moteur deux fois plus puissant, d'équiper le châssis de nombreux éléments de protection et d'event à l'aérodynamique. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Des e-vents, des e-vents. Et de placer le résultat final sur un système de suspension à barre de torsion. Voilà. Vous savez ce que c'est ? Alors, normalement, j'ai l'impression que les deux véhicules sont à débloquer. Mais vu que de toute façon, là, le PTS est complètement à la masse, ils n'arrivent absolument pas à s'en sortir. Je vais regarder s'il y a des news. Tant que j'y suis, je me le suis gardé ouvert. Pour une fois, d'habitude, je ne regarde pas en même temps. D'accord. Il y en a qui postent les nouveaux camions. Ils se réveillent. Ok. Ça fait trois heures qu'on est au courant, regarde. Bon. Je n'ai pas l'impression qu'il y a une nouveauté. Je vais continuer ma vidéo. Je vous referai une autre vidéo quand on aura des trucs sur les maps. Mais bon. Voilà. De toute façon, il y a encore plein de choses. Allez voir. Donc, voici ce que ça donne. Cette Zaz 965. Voilà. Zaz 965. Si vous voulez avoir d'autres photos de ce véhicule, voilà ce que ça donne. On passe maintenant au camion. Le voici. Le Azov 43191 qui est un Camaz 4319 Dakar normalement. Je suis un peu perplexe. Je suis un peu perplexe. Alors déjà, vous remarquerez qu'à l'arrière, ça n'a pas l'air d'être trop utilisable en tant que camion normal. Et je peux vous le confirmer. Vous n'enlèverez pas ce qu'il y a à l'arrière. C'est un camion scout. Ce n'est pas un scout, mais c'est un camion scout. Voilà. Moi, ça me fait vraiment chier. Parce que je m'attends à pouvoir prendre des nouveaux camions. Pouvoir livrer, je ne sais pas, le Michigan avec des nouveaux camions, recommençant une partie. Et voilà ce qu'on a. Donc, je m'attendais à peut-être remplacer le mode RSK. Je ne sais plus ce que c'était là où il avait les deux. C'était le Mustang Pack RSK, d'ailleurs, je crois. Les deux Azov. Les deux Kamaz. Eh bien, voilà, on aura ça. Donc, ça ne le remplacera pas. Il est stylé, il est pas mal. Mais ça fait chier, quoi. Ça fait chier. Vraiment, ça fait chier. Donc, on va le regarder en détail. Donc là, on a une petite photo officielle du développeur. Malheureusement, elle est complètement à contre-jour. Du coup, on ne voit à moitié rien. Mais ne vous inquiétez pas, j'en ai d'autres photos. On peut voir, d'ailleurs. Je n'avais pas fait gaffe. Mais oui, il y a le truc à l'avant avec les phares. Parce que j'ai une photo du vrai camion. Et effectivement, il a ça, d'accord. On a le logo Azov. Alors, qui a été refait. J'ai cru comprendre. Je ne sais pas. Donc, nous avons les moteurs. Je crois qu'on les voit plus tard. Je crois qu'il a une nouvelle boîte équilibrée à améliorer, il me semble. On a des pneus 47 pouces uniquement, visiblement. Avec des nouveaux pneus, des SPD1. À voir ce que ça donne. De toute façon, on va encore falloir remettre les bouts. Si on veut avancer quelque part, à mon avis. Bien qu'eux, ils sont excellents en bouts. Bon. Des pneus tout terrain qui sont excellents en bouts. À un moment, il faudra m'expliquer comment ça fonctionne. Pourquoi des pneus bouts ne sont pas... Enfin, je ne sais pas. Pourquoi ils ne sont pas en catégorie bouts. Du coup, j'ai du mal à comprendre. Vu que c'est dans le meilleur domaine qu'ils excellent, c'est en bouts. Donc, je ne sais pas quel est ce rangement. Je ne comprends pas trop. Conçu pour des performances équilibrées sur route et hors-piste. Ok, je veux bien. Mais oui, ça fait du tout terrain. Du coup, ouais, super. Bon, ok. Peut-être que c'est moi. Vous voyez ici son nouveau module qui contiendra 150 de réparation et 50 de carburant. Bon, c'est un scandale. Non, c'est un scandale. Je suis désolé. Je crois que le petit step en a tout autant. Là, la cabine, elle est quand même relativement grosse. On aurait pu s'attendre plutôt à du 1000. Enfin, non, peut-être pas du 1000 parce que je crois que c'est du 400 au 800, je crois, dans un module de réparation. Un gros module. Je pense qu'on aurait pu être bien plus haut. On aurait dû avoir un module de maintenance. Là, le module de maintenance, je crois, il a 2000 litres et 356 de réparation, si je ne me trompe pas. On aurait pu avoir du 300 de repas et puis, je ne sais pas, 300 d'essence. Là, on a la moitié. Même pas. Bon, c'est une bêtard. Ce n'est pas fini. Mais, je ne sais pas, faites un effort, les gars. Normalement, c'est justement fait pour que le camion se dépanne s'il a un problème dans le désert. Les gars, avec 150 de réparation et 50 de carburant, le mec, il regarde, il ne part pas. Il dit, non, mais ce n'est pas la peine, démerdez-vous. Il n'y a même pas de roues de secours. Alors que, justement, c'est aussi intéressant d'avoir des roues de secours si tu as envie de finir une course dans le désert et d'éviter de crever. Non, mais c'est très bien. C'est très bien. 50 de carburant, c'est impeccable. Un scoot, il utilise plus que ça. Mais ouais, non, mais c'est cool. C'est cool. D'ailleurs, son essence, il a 350 litres. On peut voir. Il aurait A+, A- et B+, je crois. Ce n'est pas super lisible. Je suis en tout petit, moi. Bon, il consomme un petit peu, mais ça va, ça a l'air de passer. 350 litres. Un camion qui a été bien traité, contrairement au Azov 5319, curieusement. Bon, de toute façon, il ne va servir qu'à rouler. C'est un scoot, ce véhicule. On ne peut pas lui enlever le truc. Vous voyez, en bas, il n'y a pas écrit le bouton pour pouvoir appuyer et l'enlever. Donc, à mon avis, c'est mort. Ça reste intact. Des pièces et des bidons de carburant supplémentaires pour augmenter la durée de vie du camion. Ah ouais, tu vas faire 50 mètres de plus. C'est super. Non, franchement, là, c'est... Les moteurs, donc, il a du 14, 15, 3 et 16, 1 en Azov AM8. Voilà, si vous les connaissez comme ça, vous savez tout. On peut voir qu'avec son moteur maxi, merci beaucoup. Je n'ai même pas regardé toutes tes photos motrices et je les regarde, du coup, un petit peu en même temps. S+, A, B-, c'est ce qu'il devait déjà avoir. Euh, ok. On a différentes cages. Alors, il y en a deux. Bon, je n'ai pas pris les deux. Il y en a une comme ça et un peu moins large. On a les phares à l'avant, d'ailleurs. Je ne sais pas si ça va avec, je pense. Ou, euh... Ah ouais, du coup, je n'ai pas pris l'autre photo. Merde. Parce que, bah, du coup, c'est celle qu'on a vue avec le développeur avec toute la cage argentée à l'avant, à mon avis. Et des lumières rondes. Ensuite, on a deux pare-chocs. Donc, celui-ci, le bleu dégueulasse, et celui-ci qui fait peut-être un petit peu plus stylé. Même si ça manque de couleurs. Mais, euh, je ne sais pas, je le trouve un peu plus off-road. On a des nouvelles jantes qui sont uniquement pour ce camion, encore une fois. Surtout, n'en mettez pas pour les autres véhicules. Il y en a trop, ça ne serait pas intéressant. C'est dommage, ça aussi, on perd en personnalisation. Et ses couleurs. Euh... Je ne suis pas très fan des couleurs, à part la dernière qu'on va voir, la bleue. La bleue et blanche, je la trouve plutôt sympa. Elle fait un peu moderne et tout, j'aime bien. Avec des bons, des bons phares et tout, des trucs sur le toit, ça peut le rendre assez classe, je trouve. Euh... Sa petite explication. Alors, basé sur un modèle de série très populaire, le camion As of 43-181 Sprinter, est bien plus qu'un banal véhicule militaire re-looké, avec une belle peinture. Transmission retravaillée, châssis en polymère léger, nouveau moteur et système de suspension. Préparation, chaque élément est conçu pour le donner avantage, tant sur la route qu'en dehors. Le sprinter n'est pas équipé pour transporter des marchandises, mais uniquement des pièces pour les petites réparations. Ah oui, les très petites réparations, hein. Tu répares même pas un scoot avec 50 d'essence et 150 de répas. Tu répares une TUS 166, c'est pas mal, hein. Non mais c'est pas mal, si t'as une TUS 166 qui est calée, tu prends un camion du Paris-Dakar et tu peux tout juste la réparer. C'est pas mal. Non, c'est pas mal. Donc voici le camion, à mon avis, très probablement, c'est celui-ci, hein. Les phares à l'avant, le truc sur le toit, l'arrière cubique, ça m'a l'air d'être ça, hein. Y'a pas de doute. Bon, il fait un peu plus stylé là, bon, même sans le coloris le Red Bull, mais bon. Voilà. Bon, bah écoutez, vous me direz tout ce que vous en pensez. Voilà, on a les photos des deux. Donc on a la cage, non, c'est la large à l'arrière, mais on a bien le truc à l'avant. Ah non, c'est peut-être celle-là, hein. Peut-être celle-là, avec les lumières à l'avant, qui sont plutôt stylées. Bon, il est classe, hein. Honnêtement, les deux véhicules sont classe. Je les trouve classe. Mais je trouve qu'ils vont servir à que dalle. À que dalle. Une petite scout légère qui va tracer, ok, ça va être rigolo, c'est sympa, elle est belle. Mais bon, voilà, les scouts, on a fait le tour, hein. On va en avoir encore deux avec les Land Rover qui vont arriver, là. C'est bon, les scouts, on commence d'en avoir marre. En tout cas, moi, je commence d'en avoir marre. Même s'il y en a plein de très beaux de véhicules scouts qui existent. Y'a un moment, je suis là pour livrer, quoi. Pas là pour me promener. Même si c'est sympa, mais le jeu est pas assez bien fait pour se promener, je trouve. C'est superbe, mais c'est pareil, il prend pas de remorque. Qu'est-ce que j'ai en info sur le camion ? Nouvelle boîte de vitesse améliorée. Nouveau pneu, pas de nouveau module. Ah oui, non, ça c'est pour autre chose. Donc, ouais, normalement, on peut pas lui enlever le module. Il prend pas de remorque, apparemment. Donc, à quoi il va servir, franchement ? Pas grand-chose, on va s'éclater avec parce que ça trace, parce que ça roule bien, c'est rigolo. Mais après, voilà, on est là pour livrer, d'une certaine manière. Nouveau pneu pour chaque véhicule, donc ces deux-là. Nouveau sticker, donc ça, on va aller les voir. Pas de nouveau module pour les anciens véhicules. Pas de nouvelle amélioration pour les anciens véhicules. Le pack Land Rover n'est pas inclus sur le PTS pour l'instant. Donc, pas d'infos là-dessus. On va continuer avec ce qu'on a sur le PTS. Je vais essayer d'aller assez vite. Donc, on a les stickers. Ils sont pas forcément dans l'orne, mais voilà, je les ai tous. Voilà, Nice Dirt Up, Pumped Up. Piston, Lucky Time, pardon. J'avais cru que c'était un point d'exclamation. Born to Ride. Bon, ils sont sympas, mais OUNC. Voilà, c'est... Bon, OK. On a encore des nouveaux ornements. Alors, je sais pas... Mais en plus, apparemment, les ornements sont assez limités en véhicules. Il y en a pas énormément qui peuvent les prendre. C'est assez bizarre. On reverra ça. C'est peut-être un bug, hein. Un de plus. On serait pas à ça près. Un crabe, un sanglier, un T-Rex, probablement. Et un Drac au feu. Voilà. Ah oui, on a aussi une petite surprise que j'ai gardée. Alors ça, bon, à vérifier. Custom Step Sideboard. Donc, très probablement pour le fameux Step Crocodile. Qui aurait une petite sideboard. Celle qu'il a déjà, très probablement. Avec 60 litres d'essence. Alors, je pense pas que ce soit un fake ou quoi que ce soit. Parce que j'ai chopé ça sur le Discord officiel. Voilà, on a carrément la photo. Mais, euh... Enfin, je sais pas. Là, il commence d'avoir de l'essence sur le toit, à l'arrière, sous la benne, machin. On va lui mettre combien d'essence à ce véhicule. Ça devient une... Ça devient vraiment une citerne sur pattes. Mais, bon, faut en vouloir pour l'utiliser. Bref. Voilà pour ce que j'ai sur la phase 7. Malheureusement, pour l'instant, elle n'est pas utilisable. Euh... Je vais jeter un oeil. Bon, il y a eu quelques photos. Bon, ça marche toujours pas. Il y a quelques photos du skin, sous différents angles, qui sont sortis. Je vois. Alors, le camion aura une puissance de 250 000, contre 260 000 pour le Antarctique. Donc, un moteur bien énervé, quand même. Donc, il devrait être plutôt costaud. Mais, bon, ça changera pas... Ça changera pas grand-chose. Ces pneus tout terrain, apparemment, ils auraient une friction de 2.0. Alors, je sais pas si c'est uniquement dans la boue ou quoi. Il a pas précisé... Non, ça a pas été précisé sur le Discord. Officiel. Euh... Ok. Bon, voilà ce que j'ai pour la phase 7. Euh... Moi, je suis pas hyper réjoui. Euh... Une map. Deux véhicules scouts qui vont très probablement servir à que dalle. Euh... Ou très peu, quoi. Voilà, on va s'amuser un petit peu avec. Mais dès qu'il va falloir recommencer le jeu. Aller en hardcore. Recommencer une partie. Je sais pas. Est-ce qu'on va utiliser ces scouts, franchement ? Euh... Enfin, ces scouts, c'est un camion, l'autre. Mais bon, vu qu'ils transportent rien, c'est un scout pour moi. Je vois pas l'intérêt. Je préfère prendre un Actaion ou un Warthog. Limite. Je suis pas venu ici pour souffrir, mais bon... Voilà, quoi. Donc, franchement, moi, je suis très déçu, là. Euh... Je vous ai pas mis la photo de côté de la... Des maps complètes, parce que... J'ai fait un screen avec toutes les maps. Et franchement, ça devient ridicule, là où on en est. Euh... Alors, voilà ce que je cherchais. Pour vous expliquer un petit peu les... Ce qui va suivre, puisqu'on a eu, en fait, plus de data minage sur la phase 8 que la phase 7. Ouais, ouais, bah oui, la phase 7, elle marche pas. Donc, voilà. Donc, la phase 8. Attention, accrochez-vous. Il y a de la news. Mais c'est du data mining. Donc, prenez ça avec un petit peu de recul. Normalement, les développeurs ont dit, non, mais on fait un nettoyage d'une semaine. Là, on va tout virer. Bon, euh... Je peux vous dire tout ce qu'il y a sur les maps. Mais ils ont tout viré, hein. Bon, il y a par contre la ville. Le pays, le truc. Euh... Ça se passerait à Krasnodar. Euh... En Russie. Mais, apparemment, le développeur a dit, non, c'est pas ça. C'est curieux parce que le Nextesh, qui est le data miner, a trouvé ça. Donc, on verra bien si c'est vraiment ça ou pas. Mais c'est assez curieux que ça traîne. Est-ce qu'ils ont mis un faux nom ? Est-ce qu'ils l'ont changé ? On ne sait pas. Il y aurait 4 cartes, contrairement à 3 de ce qu'on avait trouvé. Ce qui a même été encore trouvé aujourd'hui. Mais finalement, il est arrivé à 4. On aurait la marque Kirovets, de retour, et qui serait une récompense de mission. On pourrait dire que c'est la K700 de Mune Runner, mais vous n'êtes pas prêts pour ce qui va suivre. On aurait 2 nouvelles compagnies. Alors, des compagnies pour les missions. Colary et SunSail Technologies. SunSail qui pourrait correspondre peut-être aux panneaux solaires, puisque Sun... Je ne sais pas, c'est une idée comme ça, mais bon. Les détecteurs de métaux et métal et sismique seraient de retour. Par contre, il y aurait des éléments d'agriculture et des éléments radioactifs. Je poursuis une nouvelle ressource, des barils chimiques. Il y aurait peut-être un scout avec un sismographe. Ça, c'est à confirmer. Il y aurait peut-être des containers caravanes. Alors ça, la traduction et tout, je ne suis pas certain. Et est-ce que c'est vraiment concret ? On va mettre ça de côté. Il y aurait une nouvelle remorque qui permettrait de labourer les champs. Ouais, 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 ouais. J'ai dû traduire 2-3 fois avant. Ouais, ouais, il y aurait une nouvelle remorque qui permettrait de labourer les champs. Je dirais même plus, il y aurait peut-être deux remorques. Une pour planter et une pour cultiver. Ouais, et il y aurait un nouveau type de ressources, ça serait des carottes. Voir peut-être d'autres types de ressources, mais il y aurait des carottes. Ouais, ouais, ouais. Il y aurait un nouveau type de mission. Alors ça, on n'a pas forcément plus de précision. Et il y aurait un aéroport sur ces maps. Voilà, donc après une phase 7 sur le Paris-Dakar presque. On va voir une phase 8 sur le Farming Simulator. Est-ce que vous êtes satisfait ? Moi là, je suis dépité parce que c'est pas ce que j'attends de Snow. Snow se dirige vers le crossplay, vers les mods. Là, il nous fait vraiment étirer sur la longueur ce Your Pass 2. Enfin, le jeu en lui-même avec un Your Pass 2 minimal. Deux cartes d'un kilomètre carré, une carte de quatre kilomètres carré. Heureusement, la phase 8 va relever le truc. Mais si c'est pour faire du Farming, merde à la fin. Bon, on verra. Attention, il faut rester prudent sur cette phase 8. Ça peut peut-être être très bien amené. Mais quand je vois la phase 7, on se disait, ça va peut-être être sympa. On va transporter des trucs. Bah, on ne nous donne que des véhicules de course. Ouais, bon, bah c'est super, les gars. Mais c'est... Enfin, moi, personnellement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais ce n'est pas ce que j'attends de SnowRunner. Moi, je veux livrer des ressources. Je veux transporter des ressources. Je veux aller chercher avec la grue et tout. C'est ça, SnowRunner. C'est ça. C'est du bois ou des ressources. Mais ce n'est pas la course. Ce n'est pas du farming. Sinon, je vais sur Farming Simulator, quoi. Enfin, je n'ai pas payé des DLC pour faire de l'agriculture, quoi. Merde. Moi, ça me fait chier. Ça me fait chier. On nous fait des DLC et des DLC. Le pack Jeep, le pack Tatra, le pack de skin, le pack Land Rover qui arrive. On n'est pas du tout à l'abri d'un autre pack qui arrivera soit maintenant, soit après. Parce qu'on ne sait pas. Peut-être que le pack Land Rover est repoussé. On n'en sait rien. Peut-être qu'il y en a qui parlaient d'un anniversaire de pack 2. Ça n'a pas trop l'air d'être data miné, ça. Ça semble un peu être un faux truc. Puis bon, ils n'ont pas l'air d'être trop sur le côté gratos. Même s'ils nous font en même temps, d'une certaine manière, gratuit le patch. Next Gen, on comprend tout de suite pourquoi. D'ailleurs, je me suis trompé. Je corrige. J'avais dit qu'il y aurait le patch pour Xbox One et PS4. C'est bien entendu un patch pour ceux qui ont les versions PS4 et Xbox One sur PS5 et série X. Je comprends mieux pourquoi ils ne nous le font pas payer. C'est tout simplement parce qu'il n'y a tellement rien qui suit. Et peut-être que ça semble indiquer qu'il n'y aura pas de Your Pass 3. Que vous imaginez, vous rachetez le jeu, vous rachetez toutes les phases. Et on vous dit, bon, allez, phase 8, c'est terminé. Allez, ciao. Il y aurait de quoi brûler la maison, là, les gars. C'est pour ça qu'ils ne nous la font pas payer. Ils ne nous font pas payer. Non, ils ne font pas payer non plus la version physique, c'est vrai. Mais c'est pour ça qu'ils ne vous font pas payer la mise à jour. C'est clair et net. C'est que les phases, là, ils n'en ont plus rien à cirer, quoi. À part la phase 8 qui a l'air d'être assez conséquente. Mais est-ce qu'elle va être plaisante ? Ça, c'est autre chose. Bon, on ne va pas juger tout de suite. Mais voilà. Mais voilà. En tout cas, pour l'instant, le patch, le PTS7 ne fonctionne pas. Donc, je vais continuer de me tenir au courant. Je vais garder quelques petites captures de côté. D'ailleurs, la voiture est en BBS au niveau des stats avec 50 litres d'essence. C'est ridicule, 50 litres. Waouh. Presque autant que le Marshall, dis donc. Je viens de voir ça sur le truc. Donc, bon, ben voilà. C'est tout ce que j'ai pour vous. Là, j'ai vraiment ratissé partout. Et je remercie encore infiniment Motrice pour toutes ces photos qui m'ont énormément aidé pour vous montrer tous les trucs. J'en ai chopé aussi beaucoup sur le Discord. Donc, merci à eux. Mais là, la déception est présente. Écoutez, essayez de me dire ce que vous pensez de chaque chose. Essayez de séparer la voiture, le camion, la phase 7, la phase 8. Éventuellement, de me dire tout ça. Je pense que ça va amener pas mal de discussions. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo en entier qui était assez longue. 28 minutes, oui, beaucoup trop longue. Mais beaucoup d'infos, beaucoup de déceptions, je trouve. On se retrouve pour une prochaine vidéo, peut-être très rapidement. Même s'il n'y a plus grand-chose à montrer de la phase 7 d'une certaine manière. Et est-ce qu'on n'a pas envie de la découvrir nous-mêmes ? Sous-titrage ST' 501